On pense que c'est un bon projet, à l'IDEX ça fait plusieurs années qu'on dépose des amendements qui ne sont pas adoptés mais qui visent à raccourcir le délai de la négociation et anticiper la date butoir. Alors nous on est plutôt sur le 1er février ou le 31 janvier que sur le 15 janvier mais le fait en fait d'accélérer les négociations et de les caler plus sur l'année civile nous paraît plutôt une bonne chose. Après je vais vous dire il y a un vrai sujet qui est l'anticipation de l'envoi des tarifs et des conditions générales de vente et là pour nous le message il est clair je ne sais pas ce que décideront les parlementaires mais nous l'objectif c'est d'envoyer le plus tôt possible et idéalement avant la fin de ce mois d'octobre tarifs et conditions générales de vente pour se caler le plus possible sur une date butoir qui pourrait être portée au 15 janvier ou au 31 janvier pour laisser en fait les trois mois de négociation dont les distributeurs ont de toute évidence besoin. Donc ça c'est un engagement un peu moral qu'on prend, tout le monde ne pourra pas le remplir mais l'objectif c'est quand même de se caler le plus possible là dessus. Après le dernier point c'est que pour le coup on n'est pas très favorable à une distinction selon les tailles d'entreprise de date butoir, on pense qu'il y a des effets de bord, d'ailleurs je ne suis pas le mieux placé pour en parler mais les PME le listent parfaitement donc on pense qu'il faut une date butoir qui soit la même pour tout le monde et on pense qu'il n'y a pas besoin de critères en fait de chiffre d'affaires. Évidemment hyper compliqué de répondre à une question comme celle-là. Ce qui est sûr c'est que ça fait 18 mois, à quelques exceptions près, qu'on a connu des hausses systématiques. Cette année ce ne sera pas le cas. Il y a effectivement des marchés qui sont à la baisse, il y a des intrants qui sont à la baisse donc on aura une situation beaucoup plus contrastée, beaucoup plus mixée. Il y aura des baisses, il y aura des hausses. Il y a beaucoup beaucoup d'incertitudes, notamment sur le prix de l'énergie. Il y a de toute façon des facteurs très haussiers, ne serait-ce que les salaires, et beaucoup d'intrants agricoles étrangers. En fait fondamentalement je pense qu'on reste sur un cycle ou plutôt on démarre un cycle vraiment inflationniste. Alors pas du tout dans les proportions qu'on a connues cette année mais parce qu'il y a des sous-jacents structurels inflationnistes. Le premier c'est la pénurie et en fait on a un phénomène de pénurie qui se généralise. Vous avez des problématiques climatiques, des dérèglements climatiques qui entraînent des problèmes de récolte sur de plus en plus d'intrants agricoles et ça forcément ça génère des tensions sur l'offre et il y en aura de plus en plus et donc ça c'est forcément haussier. Puis le deuxième facteur très structurel c'est tout ce qui a trait à l'économie verte, à la décarbonation des cycles de production et la circularité des emballages. C'est des investissements qui sont lourds, c'est des investissements qu'on doit faire, c'est des investissements qu'on veut faire, c'est des investissements que la loi nous impose de faire mais forcément ça a un coût. En fait sur le DPH ça fait cinq ans qu'on nous dit c'est pas la bonne année, ça fait cinq ans qu'on nous dit c'est pas le bon véhicule législatif, c'est pas le bon moment etc. On nous dit, certains distributeurs disent le DPH ça n'a rien à voir avec Egalim. En fait si, puisque en fait le DPH ça a été la variable d'ajustement d'Egalim. En fait une loi elle prend des dispositions sur certains domaines d'activité. Mais il y a aussi des conséquences sur les domaines d'activité qu'elle ne touche pas. Et en fait une loi elle devrait faire une analyse d'impact, un bilan préventif sur les effets attendus de la loi. Et si on avait fait cet exercice là il y a cinq ans et on l'a fait depuis, on se rend compte en fait que les textes Egalim ils ont des conséquences indirectes considérables et très négatives sur le DPH. Donc oui le DPH est concerné par Egalim, oui c'est une relation directe avec les textes Egalim. Et on pense qu'il y a vraiment nécessité à mettre en oeuvre ces mesures parce que les bilans qui ont été tirés depuis quatre ans sont extrêmement négatifs et on voit en fait qu'on arrive à ce qu'on appelle une commoditisation de ces marchés là. Et en fait une exclusion de plus en plus des PME qui ont de toute façon pas les moyens de répondre à des briefs qui sont devenus de plus en plus violents en DPH. Donc oui il y a pour nous nécessité de continuer, enfin de mettre en place l'encadrement sur les promotions. Et je dirais juste qu'on s'est beaucoup focalisé sur les taux. Il y a en fait aujourd'hui 75% des marchés du DPH qui sont sous-promus en taux et le total du marché est en dessous de 20% de volumes promus. Donc il y a de la place pour refaire de la péréquation à l'intérieur du DPH. Alors à très court terme, nous les priorités c'est d'accompagner en fait le projet de loi qui est en train d'être discuté au Parlement et surtout d'éviter qu'il y ait des décisions qui soient prises dans la précipitation parce que ça m'amène à mon deuxième point qui est d'accompagner les réflexions qui pourront être faites notamment par les parlementaires dans le cadre d'une mission qui a pour vocation à travailler sur une refonte des textes, une refonte en profondeur parce que tout le monde est d'accord sur le fait de dire le titre 4, livre 4, c'est trop compliqué, c'est trop sophistiqué, on n'est même plus fichu de l'appliquer et les autorités de contrôle sont même plus fichu de les contrôler. Donc on a un vrai sujet là-dessus. Donc on pense qu'on a vraiment la nécessité d'accompagner une réflexion pour plus de simplicité de ces textes-là. Et puis l'autre enjeu pour moi, il est dans une période où je vois des prises de positions médiatiques extrêmement violentes, extrêmement stigmatisantes. Je pense que notre rôle c'est d'essayer d'apaiser le débat, d'essayer de le clarifier, d'essayer d'apporter des vrais chiffres, de ne pas jeter l'anathème et de façon générale de pousser sur tous les sujets de collaboration entre les distributeurs et les industriels. Et il y en a beaucoup. Alors on n'en parle pas tellement, on en parle beaucoup moins que des problématiques d'inflation, des problèmes de négociation commerciale. Mais si je veux parler par exemple de ce qu'on fait sur le vrac, de ce qu'on fait sur le travail sur l'énergie, la façon d'aborder les questions d'achat d'énergie avec Perifem, avec les distributeurs, de tout ce qu'on fait sur la décarbonation, où là on a un enjeu qui est complètement commun, puisque ce qu'on appelle le scope 3 des distributeurs, alors scope 3 amont, c'est le scope 3 aval. Et donc on a un enjeu majeur là-dessus. Et je dirais même que l'enjeu majeur, il se situe avec les très très grosses boîtes. Et donc je ne vois pas tellement l'intérêt pour les distributeurs de stigmatiser des multinationales avec lesquelles ils ont vraiment besoin de bosser, notamment sur des sujets comme ça.